Bienvenue sur les seules terres françaises en Amérique du Nord. Des terres aux paysages rares et sauvages sur toutes les îles de l'archipel, comme cet isme d'unaire, trait d'union naturelle entre Miquelon et Langlade, comme le Colombier de Saint-Pierre, un sanctuaire pour des milliers d'oiseaux. Saint-Pierre, c'est d'abord son port aux centaines de maisons multicolores, avec son art de vivre si charmant, sauf Frenchie. Les 6000 habitants de l'archipel cultivent les racines normandes, bretonnes et basques, celles des pêcheurs qui ont traversé l'Atlantique au fil des siècles pour peupler l'archipel. On le voit bien à Saint-Pierre, où se pratique toujours la pelote basque. Mais sur l'autre île, la plus grande, avec le plus petit village, Miquelon, on n'oublie pas d'autres racines françaises, celles de l'Acadie. Elle remonte à plus de deux siècles, quand les colons qui avaient fondé la Nouvelle France ont dû s'exiler au fil des conflits franco-anglais. La troisième île habitait surtout en été, c'est l'îlot marin, avec ces maisons qui sont toutes des emblèmes d'un patrimoine bien vivant. Des maisons musées sur l'îlot marin, les racines de l'Acadie à Miquelon et l'épopée de la Prohibition à Saint-Pierre. Trois thèmes de balades et de découvertes. À vous de suivre ces parcours maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501